Aujourd'hui, je vous amène dans quelques municipalités de l'île de Montréal qui seraient parfaites pour prendre des vacances. Aujourd'hui, on va visiter deux petites municipalités à l'ouest de l'île de Montréal, dans ce qu'on appelle le West Island. C'est quand même très loin du centre-ville, mais il y a quelques autobus qui partent du métro Lionel Groux et qui s'y rendent directement. On peut aussi s'y rendre en vélo, bien sûr, mais ça prend quand même du centre-ville un bon deux heures. Alors, je me promène sur le bord de l'eau à Baconsfield, et non, ce n'est pas un champ de bacon. Et juste à côté de moi, il y a le boulevard Lakeshore, juste là. Et de l'autre côté, bien, c'est le fleuve. En fait, c'est presque le lac Saint-Louis à ce niveau-ci. En fait, oui, c'est vraiment le lac Saint-Louis, parce que, passé Pointe-Claire, le fleuve Saint-Laurent s'élargit. Et ça fait un très bel endroit de villégiature. Un endroit qui est évidemment beaucoup fréquenté pendant l'été. C'est tellement nature qu'on oublie presque qu'on est sur l'île de Montréal. Et tout de suite comme ça, je vous annonce à quel point Baconsfield est une ville de riches. En effet, il n'y a pas juste un YAC Club à Baconsfield, mais deux. Mais il me semble que dans ma tête, tu dis YAC Club, puis je pense tout de suite à riches millionnaires style Wolf of Wall Street. Le premier maire de Baconsfield s'appelait Joseph Léonide Perron. Et l'endroit est devenu une ville en 1910. Perron habitait la maison qu'on appelle maintenant le Centennial Hall. Un endroit où aujourd'hui on fait des réceptions. Mais la maison qui était construite en 1906 a aussi appartenu à Léo Dandurand dans les années 40. Dandurand était le propriétaire et le coach du Canadien de Montréal dans ces années-là. Et là, vous allez me demander, Hugo, pourquoi ça s'appelle Baconsfield? Ben, c'est en l'honneur de Benjamin Disraeli, le comte de Baconsfield. Ce monsieur a été premier ministre d'Angleterre dans les années 1800. Ben, pourquoi on a pris ce nom-là pour cette municipalité? C'est probablement parce que c'était surtout des anglophones qui habitaient ici. Et ils ont toujours été des très grands fans d'Angleterre. Même encore aujourd'hui, je dirais. Je me dirige comme ça vers la plage de Baconsfield, qui est super agréable, mais pas beaucoup fréquentée. J'imagine que c'est dû au fait que tous les habitants ont leur propre piscine. Bon, c'est bien beau le bord du lac Saint-Louis, mais allons visiter les maisons de Baconsfield. Donc, avant d'être intégré en municipalité, Baconsfield, c'était surtout un lieu de villégiature. Les riches Anglais de Montréal avaient ici leur chalet, et c'est ici qu'ils venaient passer l'été. Il y a encore quelques maisons qui datent des années 1800 sur le bord du boulevard Lakeshore. Mais de nos jours, vu la valeur du terrain, ce sont surtout de très grandes maisons de riches. Toujours anglophones, bien sûr. De nos jours, on compte à peu près 20 000 personnes dans la municipalité de Baconsfield. Et étrangement, c'est moins qu'il y en avait dans les années 1980. Est-ce que ça veut juste dire qu'il y a moins de riches dans la région de Montréal? Peut-être. Mais vous allez dire que je suis juste un peu jaloux. Oui, quand même un peu. Hé, si j'avais été pris dans une maison comme ça pendant la pandémie, avec les couvre-feux et tout, ça aurait été pas mal moins pire pour mon mental. Une de ces maisons a été conçue par le célèbre architecte Roger Dastou, celui qui a conçu le village olympique, entre autres. Moi, je suis sûr que c'est un des méchants de James Bond qui habite là aujourd'hui. On est quand même chanceux parce qu'ici, il y a un trottoir. Bien, sur un des deux bords. Malheureusement, c'est le bar où il n'y a pas d'ombre. Fait chaud un petit peu. Bon, on ne se plaindra pas, là. Il faut avouer quand même que les rues sont bien aménagées dans Beaconsfield. Beaucoup de place au vélo et aux piétons. Et tous les gens qui se promènent en poche et en ferie semblent avoir beaucoup de respect pour les deux autres moyens de transport. On arrive maintenant à un petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Très loin de l'opulence des grandes villas de la municipalité. Et c'est ici l'hôtel de ville. Ben oui. Juste à côté, l'autre bord du parking, on a un centre sportif et communautaire. Du côté des églises, on a la Briarwood Presbyterian Church. Une église, disons, plutôt modeste. Mais on a aussi l'église St Edmund of Cantonbury. On pourrait croire que c'est une église protestante. Ben non, c'est bien une église catholique. On arrive maintenant à un tout petit parc bien intéressant. C'est le Parc des Héros, qui rend hommage à tous les soldats qui se sont battus pendant les guerres. Je ne sais pas trop si c'est une tradition anglophone, mais vous pouvez acheter ici une petite brique et rendre hommage à votre propre héros personnel. On arrive au quartier Beaurepère, toujours dans Bacon's Field. Ici, on a des appartements un peu plus modestes et de très beaux commerces. On continue notre chemin vers l'ouest et on remarque encore plusieurs châteaux. Non mais sérieux, ils font quoi dans la vie, les propriétaires de ces maisons? Il y a aussi sur notre chemin quelques petits endroits où les gens qui n'ont pas leur propre quai peuvent venir débarquer leur bateau. On arrive finalement à Baie-d'Urfée. Avant d'y avoir mis les pieds, quand j'entendais le nom Baie-d'Urfée, j'étais sûr dans ma tête que c'est dans le coin de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent. Mais non, c'est bien sur l'île de Montréal. La Baie-d'Urfée est très semblable à Bacon's Field, sauf que c'est cinq fois plus petit. Il y a juste 4000 habitants ici. Ils ont quand même un beau centre communautaire. La Baie-d'Urfée a aussi son hôtel de ville. La maison qui appartenait à James Morgan est probablement plus petite que la plupart des grosses cabanes qu'il y a dans la ville. Et contrairement à l'hôtel de ville de Montréal, celui de Baie-d'Urfée est encore en rénovation. Avez-vous remarqué aussi? Sa façade est une hulingue anglaise. Oui. Les origines de Baie-d'Urfée remontent à aussi loin que 1685, alors qu'on avait ici une toute petite communauté de colons, de militaires, de commerçants et des gens des Premières Nations. Cette année-là, on a créé la paroisse Saint-Louis, du bout de l'île. Et le premier pasteur de la paroisse s'appelait François Saturnin Lascan-D'Urfée. Tout un nom. Et c'est lui qui a évidemment donné son nom à la ville quelques centaines d'années plus tard. Juste à côté de l'hôtel de ville, on a un très beau et très grand terrain gazonné. Ben, ce terrain, c'était l'ancienne Fritz Farm. Et c'est la famille Doc Weller qui en était les propriétaires. Et c'est l'oncle Fritz qui en a hérité en 1937. À l'époque, il y avait déjà plusieurs vaches et on avait essayé d'y avoir un vignoble. Ça n'a pas eu trop de succès. Aujourd'hui, la ferme Fritz est un centre communautaire. On peut y louer des salles pour toutes sortes d'activités. Sur le terrain de la Fritz Farm, il y a beaucoup de bernaches qu'on confond souvent avec des outardes. En fait, moi je les confonds. Mais il n'y a pas d'outardes au Canada. C'est quand même de très beaux oiseaux, même s'ils sont un petit peu suiveux. Il y a beaucoup à Bédurphée aussi, ces petites plaques en l'honneur de gens disparus. Et on remarque que c'est écrit aussi en allemand. Ben oui, à Bédurphée, on a la plus grande proportion de germanophones. 11 %. 11 % de 4000, ça fait à peu près 440. Je suis sûr qu'il y a pas mal plus de germanophones qui habitent le plateau ou Côte-des-Neiges. On arrive maintenant à ce qu'on appelle le Red Barn de Bédurphée. Cette ancienne ferme, joliment décorée, ben c'est un club sportif. En fait, plusieurs clubs sportifs. Un club aquatique avec des belles piscines, un club de tennis avec plein de terrains, et bien sûr, un club de curling. Il faut aussi mentionner que Bédurphée a un pas pire secteur industriel, situé entre deux grosses autoroutes. Avant de quitter le West Island, j'avais le goût d'aller faire un petit tour au champ d'honneur national, qui est situé à la frontière de Beaconsfield et Pointe-Claire. C'est un cimetière pour les militaires canadiens. Il a été construit en 1930 et réaménagé souvent. Il y a 9500 pierres tombantes sur le sol. Et aussi beaucoup de monuments commémoratifs. Toujours en l'honneur de ceux qui sont battus pour le Canada. C'est vraiment un très bel endroit, très bien aménagé, un endroit qui impose le calme et le respect, bien sûr. C'est un cimetière. Alors voilà ce qui termine cette vidéo sur cette petite incursion dans le West Island. Si vous avez aimé ça comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Patreon. Un petit don, ça fait toujours du bien. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada